bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 13 octobre 2023 je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement l'investissement bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites alors les chiffres importants cette semaine c'était notamment l'inflation les chiffres de l'inflation aux états unis et on a eu alors même si ça continue de baisser des chiffres qui était légèrement supérieur à ce qu'on attendait donc une résurgence tout de même de des prix de l'inflation aux états unis on s'attendait à 0,3 sur le mois et 3,6 sur l'année on était finalement à 0,4 sur le mois et 3,7 sur l'année donc des chiffres qui montrent qu'il ya encore du travail pour faire descendre l'inflation à un taux de 2% c'est toujours l'objectif de la fed donc ça pourrait favoriser toujours la hausse des taux au mois de novembre on aura une réunion des banques centrales en novembre notamment de la fed ce qui pourrait influer sur le marché actions ici on a le le graphe un peu des prix sur les matières premières de plusieurs matières premières et on le voit depuis depuis cet été on a un léger rebond et la dernièrement c'est pareil un petit rebond même si la tendance est toujours à la baisse on a cette cette inflation qui peine à baisser donc ça met toujours beaucoup de 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 pression sur les marchés on a aussi les quelques résultats qui sont tombés cette semaine alors évidemment l vmh on a parlé mercredi mais surtout les banques et aujourd'hui à les banques notamment jp morgan c'est des résultats plutôt intéressant de la part de la banque américaine on a aussi une étude l5 a donné des chiffres plutôt intéressant mais le reste c'est ça reste assez assez moyen donc on est toujours dans cette phase on va le voir après avec le cac de d'un peu d'attentisme et de et de peur sur les marchés on va regarder avant le avant l'or on va regarder le pétrole qui fait un léger rebond aussi c'est aujourd'hui ces deux derniers jours mais on voit que la tendance elle est plutôt une stabilisation et puis un retour à la moyenne de ces derniers jours autour de notre zone sur les sur les 87 donc la hausse du pétrole initié ici au mois de juillet comme avec les matières premières probablement terminé puis maintenant de la de la construction donc à avoir surtout à surveiller les gros niveaux qui sont ici sur les 97 le plus haut du mois d'août 2022 et puis là le support intéressant qu'on a eu sur le printemps et l'été 2023 c'est ces zones là qu'il faudra qu'il faudra qu'il faudra casser à la hausse ou à la baisse pour véritablement déclencher une séquence un peu un peu haussière ou baissière sur le pétrole pour l'instant on est plutôt dans un zigzag qui va qui risque de durer probablement plusieurs semaines ou plusieurs mois sur le gaz naturel toujours rien même si on a eu une tentative de sortie alors on pourrait dire que le le gaz normalement devrait monter parce que le on arrive dans une période où les où les états où les particuliers aussi devraient faire leur réserve mais avec la guerre qu'on a eu l'année dernière on a eu une explosion des prix et beaucoup de réserves de gaz qui ont été fait donc une demande qui a explosé et derrière il y avait plus de demande donc l'offre forcément était toujours là mais les prix ont baissé donc on appuie cette demande parce que les réserves de gaz ont été ont été faites et donc on se retrouve dans un marché pour l'instant un peu un peu mort en attente d'une d'une reprise d'une reprise de demande du gaz pour l'instant on l'a pas encore ça dépendra aussi peut-être de la dureté de l'hiver mais mais jusque là le le secteur est un peu un peu en attente on voit quand même que les plus bas on ira certainement pas plus bas que les clés de 6 que les que les trois et qu'on aura peut-être un peu une un retour à normal quand les les réserves vont venir à manquer qu'il faudra à nouveau se se recharger en gaz donc à moyen terme je pense que le gaz va quand même continuer de monter pour retrouver des niveaux entre les entre les trois et quatre probablement même les cinq c'est ces prochains mois et enfin lors alors qu'a fait le rebond qu'on attendait on l'avait joué ici un sur support dès 1817 c'était ici une zone extrêmement joué par le par le métal précieux résistance au mois de décembre support au mois de mars là on y est revenu le rebond et on est en train de faire un super rebond sur l'or et de revenir de casser aussi l'oblique alors on l'a déjà cassé avec les mèches moi j'ai mis l'oblique ici parce que les c'était plus pertinent ça avait plus de points d'impact sur cette oblique là de pas prendre la mèche hop la mèche ici du du 3 mai on prend plutôt le lendemain et donc ça nous donne une tendance intéressante et un retour sur le prix de l'or juste en dessous de la moyenne à 200 toujours ici les petits pointillés roses qui sont ici et donc une semaine prochaine qui pourrait être intéressant et puis ça ça nous note aussi une certaine fébrilité sur les marchés avec les chiffres qui sont annoncés pas terribles pas mal de pas mal de résultats de ce vent de profit warning qui tombe donc les marchés plutôt en en négatif dans le rouge et l'or qui a tendance à rebondir et qui pourrait profiter de cette panique sur les marchés donc là on a atteint déjà notre premier objectif c'était le rebond technique ici sur la moyenne à 200 et le reste on pourrait avoir du bonus si les marchés ont encore du mal et l'or continue allez on regarde le cac 40 avec moins 1,4 aujourd'hui et environ presque moins 1% sur la semaine on était on était là autour des 7050 vendredi dernier on finit plus bas et on continue on continue le le canal baissier ici entre l'oblique rouge et l'oblique blanche ici toujours après avoir bien travaillé la moyenne à 200 et puis l'avoir cassé à la baisse avoir cassé aussi le support même si on l'a retravaillé cette semaine le support intermédiaire des 7083 c'est évident qu'il était pas assez solide et qui qui casseraient et l'objectif il est toujours le même pour le cac 40 les 6826 6800 pour arrondir on semble y aller tout droit et c'est peut-être à cette à ces moments là qu'on aura un rebond ou une reprise un selon les annonces éventuelles on aura aussi au mois de novembre la fed et la bce qui pourrait influer sur les marchés mais d'ici là on va certainement se traîner pour pour arriver sur sur ces zones là donc encore pas mal de de négatifs on l'a vu avec des profits warning notamment sur sur sartorius aujourd'hui les résultats continuent tombés sont plutôt plutôt mauvais on va regarder rapidement quelques actions lucac qui sont pas sur le portefeuille notamment alors celle là on va en parler wordline wordline ça continue de descendre on a un petit support ici à 23.3 je l'ai mis il n'est même pas dans les dans les dernières années on va regarder en hebdomadaire les 23.3 ils sont ici ça date de 2016 et là on est en train de le jouer sur wordline c'est ce support là qu'il faudra éventuellement travailler et tester et tenir pour commencer à à espérer la fin de la chute mais pour l'instant on n'a pas de signaux encore sur sur wordline c'est toujours extrêmement extrêmement baissier extrêmement négatif et on a les bancaires mais on va on va le voir après sur sur le secteur bancaire notamment avec la bnp à moins 3 et moi je voulais voir surtout le luxe le luxe qui continue avec lvmh lvmh qui continue de descendre et de suivre son oblique et qui atteint l'objectif un qu'on avait fixé ici sur les 662 donc c'est c'est la semaine prochaine qui va nous intéresser pour savoir si le cac 40 et lvmh vont se stabiliser ici sur les sur un support ou continuer de descendre parce que là le travail il a été fait sur la baisse de lvmh on a perdu 25% 25% de la valeur depuis depuis le 14 juillet pourra éventuellement aller un peu plus dans l'excès mais si on veut être investisseur long terme on a on a maintenant une un prix d'achat qui semble être être plutôt intéressant toujours attendre quelques jours le début d'une reprise parce que on ne sait pas où ça peut aller éventuellement jusqu'au 600 587 c'est c'est pas une une impossibilité pour le titre quand on voit une action des dévissés comme ça ça peut continuer quand même pendant un certain temps tant qu'on n'a pas des signes de reprise et on va regarder le portefeuille avec notamment pas mal d'actions intéressantes alors la bnp moins 3% on est toujours en short sur la bnp on l'avait pris ici de suite au double double top échec sur les 62 ici au mois de septembre et au mois de mars dernier donc derrière ça paie une correction et probablement un autre objectif il est ici sur sur les bancaires les 54 euros pour l'instant on est à 57 donc on a fait la moitié du chemin attention à la réaction sur la moyenne à 200 parce que c'est toujours une action plutôt plutôt bien orienté on le voit mais les bancaires ils ont énormément profité ces derniers mois et donc avoir une correction comme ça pour pour construire un peu le titre et revenir sur les zones des zones bien travaillées c'est souvent ce que ce que fait ce que font les actions et la vie une action normale même quand elle est plutôt orientée à la hausse on a souvent comme ça des retracements donc là la visée ici sur les 54 ce sera certainement un un objectif intéressant carrefour alors carrefour il ya une grosse mèche basse c'était ici le 10 octobre dernier depuis on continue de descendre un peu on tente de se raccrocher au support ici c'est notre notre gap qui avait tenu et très longtemps le 15 15 93 ce qu'on l'avait frôlé ici au mois de juin et finalement l'avait clôturé le 4 octobre on met une grosse mèche basse quelques jours après on est toujours en train de travailler cette zone là sur carrefour on a éventuellement les 15 15 tout court qui peut servir de support et moi je pense qu'il y aura quand même une une défense de ce titre parce que la correction a été aussi assez assez forte et rapide sur carrefour et on a sur les indicateurs on est déjà les quelques fois sous les 30 on essaie d'en revenir on est à 30 points 2 à la clôture et puis on le voit cette cette macd avec depuis quelques jours des histos verts c'est plutôt positif un croisement de ligne aussi une inversion de tendance sur le sur le cours donc quelque chose qui nous porte à croire que la baisse est terminée et qu'on va pouvoir on va pouvoir jouer sur carrefour un rebond technique pour aller retrouver les 17 et peut-être mieux donc là tout semble tout semble se mettre en place pour la fin de la chute sur carrefour pareil c'est à la semaine prochaine nous dira si c'est si c'est correct ou pas moi j'ai déjà pris une petite position sur sur le titre engie qui continue de progresser on l'a pris ici sur un signal d'achat intéressant sur les plus bas ici elle suivait l'oblique des plus bas contact avec la moyenne à 200 derrière ça repart donc secteur de l'énergie avec total aussi qui est toujours plutôt en forme ça mérite de se suivre et de se placer dessus parce qu'il n'ya pas il n'y a pas énormément de valeurs qui sont dans le vert en ce moment on le voit là la plupart sont dans le rouge on le voit sur le tableau ici donc privilégier les actions qui performent depuis depuis quelques jours ou quelques semaines c'est le cas d'engie hermès poursuivre lbmh quand hermès va annoncer ses résultats on pourrait espérer peut-être la même dégringolade que sur sur lbmh lbmh la correction la sanction elle a été assez forte un plus de six pour cent et puis on a continué les jours d'après donc grosse grosse chute sur le luxe hermès pourrait avoir le même destin prochainement donc nous amener enfin sur les 1650 voire moins les 1421 qui sont là c'est pas impossible parce qu'on voit que le titre a du mal et depuis la cassure ici de la moyenne à 200 le titre se met quand même dans une séquence baissière assez assez marqué qui nous incite à aller voir aller voir toujours plus bas et donc de confirmer le short qu'on a pris sur lequel on est toujours alors microsoft intéressant pourquoi parce qu'ils ont annoncé aujourd'hui enfin le deal qu'ils avaient pour acheter activision blizzard ça pourrait aussi impacter un petit peu ubisoft qui est qui est plus ou moins concerné par ce rapprochement donc microsoft qui va qui va absorber activision blizzard c'était notamment fait depuis enfin c'était dans les tuyaux depuis plusieurs mois de longs mois même mais il y avait des lois antitrust qui avait empêché le deal de se faire et là on a enfin eu l'accord des autorités donc ça va être fait pour microsoft on l'avait vu sur activision blizzard on peut le regarder rapidement ces derniers jours ça avait quand même ça avait quand même pas mal monté on le voit avec c'est ce gros chandelier ici au mois de juillet et puis on se rapprochait du prix 1 autour des 95 dollars pour pour l'opéa de microsoft sur sur activision blizzard donc là dernièrement on frôlait les les prix qui étaient annoncés c'était plutôt de bon augure et effectivement le la loi antitrust a enfin lâché du laisse pour permettre à microsoft de s'offrir pour alors je sais plus de montant de tête je crois que c'est 6 milliards ou 60 milliards le deal pour acheter acheter activision donc c'est un des plus une des plus grosses opa dans le secteur informatique ces dernières années je retrouve microsoft ils sont là ça pourrait être intéressant pour le pour l'avenir de microsoft cette cette acquisition et dans une optique plutôt plutôt long terme jouer microsoft donc on va plutôt se mettre en hebdomadaire pour voir qu'ici on a on a cette zone des 300 320 330 environ qui permettra peut-être au titre de repartir on le voit ici par exemple la moitié du grand chandelier vert sur lequel on est revenu buter une première fois en janvier 2022 une deuxième fois en mars 2022 une troisième fois en avril 2023 vente casser on voit qu'on revient s'appuyer dessus et là avec le deal ça pourrait permettre encore à microsoft de bas de d'arrêter un peu ce cette construction et de continuer son son expansion donc je pense que microsoft allait aller rentrer dans une phase un peu à long terme intéressante pour pour se placer dès maintenant à revenir en journalier les 300 313 environ un tenir on le voit c'est cette zone là qui a fonctionné et 313 on est venu qu'on est revenu toucher le mi-août et et fin septembre et puis là on est plutôt dans le haut on essaye de casser alors les conditions de marché difficile empêche une explosion mais il ya fort à parier qu'à moyen long terme c'est c'est un cours sur lequel on sera beaucoup plus haut à l'avenir à tesla qui corrige un peu mais mais tesla c'est intéressant de les suivre parce qu'on a vu une grosse correction depuis ici fin 2021 début 2022 c'est une oblique qui est parfaitement testé par par le marché on le voit elle est extrêmement pertinente celle là toucher une fois deux fois trois fois ici en 2022 et puis en 2023 c'est la même on était sorti juste une journée mais on était trop on est revenu la tester encore en septembre 2023 là on l'a frôlé au mois d'octobre donc véritablement un une grosse résistance oblique sur le titre le jour où on va la casser ça va être intéressant de se remettre sur tesla pour l'instant c'est pas encore le cas on a surtout noté les points plus haut les supports intéressants sur les 206 et entre les deux il ya le travail et le jour a cassé dans un sens ou dans l'autre on aura certainement une belle indication pour se placer sur tesla donc pour l'instant on est en embuscade prêt à casser à casser les 270 et 280 si ça arrive pourrait être intéressant de se placer sur tesla thalès forcément sur le cac on l'a dit avec les incidents qu'il ya eu en israël il fallait acheter moi j'avais revendu rapidement là le short sur lequel j'étais c'était parti en stop j'ai pas fait pas fait directement ce dès l'ouverture et derrière il fallait se placer en position classique long pour jouer le rebond et l'objectif il est déjà atteint on avait comme objectif les 140 c'est atteint et c'est même dépassé on peut rester dessus éventuellement en mettant un stop sous le plus haut de la veille à chaque fois c'est jamais c'est jamais retesté donc en train de following pour pour aller chercher le plus haut possible mais la correction quand elle arrivera elle arrivera aussi rapidement donc c'est pour ça qu'il faut monter les stops plutôt de manière agressive sur ce genre de trade pour jouer le rebond court terme on avait quelques valeurs du secteur auto aussi qui était intéressante à suivre notamment alors ferrari je vous en avais parlé un parce qu'ils étaient plutôt dans le haut de la figure et on le voit ils ont cassé un depuis quelques jours depuis deux trois jours plutôt cassé à la hausse donc c'est une action intéressante à prendre aussi maintenant parce qu'on a une continuation de la tendance qui est toujours très forte et est importante sur sur ferrari et qui a qui surperforme le tout le secteur auto on le voit quelques valeurs automobiles ceux ici qui sont dans le rouge il ya très peu un qui sont dans le vert et ferrari c'est le cas depuis depuis le mois de novembre 2022 donc ça fait quasiment un an qu'elle est en constante progression et puis là cette cette petite phase un peu de consolidation est en train de sortir vers vers le haut donc pour pour continuer cette sa progression donc c'est pareil ça peut être intéressant si on cherche une valeur plutôt secteur auto de privilégier ferrari on a général motors aussi qui pourrait être intéressant parce qu'elle revient ici sur un gros support c'est le support des 30 30 dollars ça a été énormément marqué c'est le plus bas du mois de juin 2000 2022 on la frôler après et puis là on y revient on y revient on le test donc s'il tient ses prochains jours si on revoit le cours se remettre au dessus des 30 et commencer à repartir probablement un rebond technique aussi à jouer sur général motors voir peut-être un une embellie parce qu'on sait que le secteur auto est est plutôt pas mal et il ya énormément de demandes que ce soit à la fois sur le parc électrique mais aussi les classiques qui doivent être renouvelés alors ça va être de moins en moins renouvelé sur le thermique de plus en plus sur l'électrique et l'hybride donc les les fabricants de dans le secteur automobile vont certainement encore pas mal de vente à faire ces prochaines années et on avait une dernière de l'art c'était stelantis stelantis qui perd pour qui surperforme le secteur auto on le voit c'est une grosse progression dans son canal haussier depuis depuis l'été dernier quasiment même c'est ça pas commencé à la fin de l'année on a commencé le rebond avant alors sur le moyen long terme c'est plutôt oui une action à privilégier par rapport aux autres maintenant sur le court terme on voit qu'on dépasse l'oblique rouge ici sur les plus hauts et à chaque fois qu'on l'a dépassé ou atteint s'amener des corrections des corrections court terme donc là on est encore dessus et on l'a vu hier on l'a dépassé aujourd'hui on commence déjà à corriger donc attention à stelantis à court terme maintenant si on est on est moyen long terme on peut éventuellement rester mais sinon c'est quand même plus prudent d'alléger puis de recharger sur les plus bas entre les 16 et les les 17 50 et enfin xpeng un marché chinois toujours intéressant xpeng on les surveille pourquoi parce qu'il ya une grosse baisse de la volatilité on le voit ici entre les deux triangles blancs après la les quelques explosions qu'elle a fait une première fois ici au mois de juin une deuxième fois au mois de juillet derrière on revient à la moyenne avec des plus hauts de plus en plus bas des plus bas de plus en plus haut donc on voit le titre qui va taper comme ça de plus en de de qui perd en volatilité et donc ce qu'on attend c'est la décision où est ce que va partir après le titre si possible avec des moutes et un mouvement fort accompagné de volumes et de grands chandeliers pour nous indiquer soit une grosse poussée à la hausse auquel cas il faudra acheter ou alors une baisse qui nous incitera plutôt à la prudence et à oublier xpeng pendant un temps mais pour un retour certainement une construction sur sur les 12 30 mais donc on va surveiller ce cette phase de congestion qui est en train de se mettre en place on avait également quelques minières intéressantes à surveiller et notamment alors les minières or qui profitent du rebond de l'or c'est normal on l'a vu avec le cours de l'or qui est en train d'exploser mais on avait surtout iméris moi qui m'intéressait parce qu'on revient alors la chute à l'est énorme sur iméris on va la regarder en pourcentage depuis ici le mois de juin on a perdu 30% donc quasiment un tiers de la valeur mais on revient ici un sur les 24 25 environ une zone qui avait bien été qui avait bien été testée par non ici au mois de juillet 2022 et au mois de septembre 2022 on avait fait un rebond et là on y revient encore alors la dégradation elle est assez forte mais si on a une réaction dessus c'est pareil on pourra certainement jouer à minima des rebonds techniques d'autant que le les indicateurs s'y prêteront ça fait un moment qu'on est sous les 30 sur iméris donc véritablement beaucoup de beaucoup de survente ça va pas durer éternellement elle va certainement réagir sur son support à 25 passer au dessus des 30 niveau rsi on guettra l'inversion de tendance niveau macd d'autant qu'on est qu'on est très proche ici donc c'est à mon avis pour bientôt alors le risque c'est quoi c'est qu'elle le fasse en deux fois comme elle l'a fait l'année dernière avec un rebond un retour à nouveau et puis avant de partir mais on a quand même de belles chances de de rebond technique voire à voir mieux sur iméris qui a énormément énormément dégradé dernièrement alors par contre si on casse les 24 et qu'on continue la baisse là faut pas se placer puis faut attendre attendre le début de de reprise sur le titre mais ça devrait ça devrait arriver probablement au mois d'octobre ou début novembre et puis au niveau de la santé oui donc j'en parlais au début on avait sartorius sartorius qui s'est encore fait défoncer parce qu'ils ont annoncé des profits warning comme comme beaucoup dernièrement et le marché sanctionne à chaque fois ça donc on avait on avait espoir de revoir de revoir sartorius un peu mieux avec ce petit support ici sur les 2.11 les 2.11 pardon et ce support il a explosé directement aujourd'hui donc on avait une une phase un peu comme ça de descente avec les plus hauts de plus en plus bas on s'était raccroché un peu un support ici pour nous offrir une phase de congestion mais on on l'a pas cassé vers le haut on l'a cassé vers le bas donc sartorius continue de descendre il faudra voir donc beaucoup plus bas ça nous amènera probablement ici sur les zones autour des 186 bas c'est une zone sur laquelle on est actuellement donc voir la semaine prochaine si on se rattrape à cette zone sinon on a une zone beaucoup plus basse sur les 132 ou les ou les 150 pour sartorius un poids pour peut-être mettre un point bas et enfin stopper sa chute donc sur cette cette valeur là on va rester bien à l'écart il y avait moderna moderna qui est intéressante alors ils ont profité énormément du boom co vide avec pas mal de trésorerie dans leur compte après l'après co vide tout est tout est revenu à la normale trop à la normale pour moi parce qu'il ya eu énormément d'investissements de fait il ya une trésorerie aussi qu'on a bénéficié des des vaccins des produits qui ont été développés qui ont été proposés et des brevets aussi sur sur moderna et tout ça ça va forcément porter ses fruits et on voit que le cours le cours d'avant covid 2020 c'était c'était ici on était sur les sur les 30 alors on est encore au dessus mais 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 le mais le titre a certainement beaucoup plus et beaucoup plus intéressant maintenant avec le tout le travail et tous les investissements qui ont été faits et on voit qu'on a un petit support ici sur les 95 qui a marché une première fois et sur lequel on va probablement repartir une deuxième fois la chute malheureusement sur moderna aller elle est toujours en cours ça ressemble d'ailleurs un peu à walt disney le graphe on va le regarder après mais mais c'est cette chute ici qui commence à à perdre en intensité on le voit avec des grands chandeliers depuis le début d'année 2023 et ici la volatilité même si la chute à perdure elle est elle est vraiment moindre ce qu'on attend sur ce genre de choses c'est le gros boom qui nous dit que la chute est finie les gros investisseurs le gros pic de volume et ce sera intéressant donc là on a un moderna quand même assez peu cher sous les 100 dollars on guette aussi les signes qui vont nous nous faire rentrer et on va regarder juste un voile disney parce que ça ressemble énormément à moderna au niveau du graphe c'est la même chose avec on le voit cette correction c'est cette baisse sur walt disney et puis dernièrement on a cette oblique ici que le cours a suivi et on le voit au niveau des moyennes au niveau du cours on continue de descendre mais on a des supports 130 fonctionner sur walt disney c'est le support des 79 c'est plus bas qu'au vide on le voit qui a été frôlé une fois qui a été testé ici une fois et là on a un premier rebond donc c'est un peu ça aussi qu'on attend sur sur moderna et sur walt disney c'est une réaction un peu forte parce que pour l'instant on a une réaction technique on va dire sur sur support on attend une réaction plus forte avec un pic de volume comme ça ou comme ça beaucoup de rentrer quelques jours deux trois jours des gros chandeliers qui nous font dire que la chute est terminée et que maintenant on va viser le moyen terme ou long terme après une correction un peu trop un peu trop grande parce qu'on le voit ça a énormément perdu sur moderna c'est la même chose et le marché je pense trop sanctionner ces entreprises là qui restent il reste rentable voilà j'espère que la vidéo vous a aidé n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez les valeurs que vous voulez qu'on analyse les valeurs que vous avez en portefeuille celle sur lequel vous voulez peut-être investir vous attendez le meilleur moment la meilleure porte d'entrée si vous êtes plutôt court terme ou long terme aussi c'est important pour pour rentrer ou sortir et voilà bon trade à plus